Si tu mets un like à cette vidéo, ta semaine sera remplie de joie et de bonheur. Si tu t'abonnes, c'est deux semaines. What else ? Et bienvenue à vous mes très chers abonnés, ici Jolotte en plein cœur de l'actualité du game pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur Hunt Showdown, ceci est mon personnage. Ouais, il s'appelle Sven Patterson et il est plutôt badass. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par les développeurs du jeu. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit Jolotte, on fait un super event qui se déroule du 24 mars au 14 avril qui s'appelle Traitor's Moon. J'espère que je l'ai bien dit avec mon accent anglais bien pourri. Ils m'ont dit, tu vas voir, c'est cool, durant l'event, tu vas pouvoir débloquer des tas d'armes exclusifs et si tu le fais pas maintenant, tu vas devoir attendre 20 jours pour débloquer tout ça. J'ai dit, comment 20 jours ? Mais j'ai dit, c'est pas possible mon gars, envoie, je vais le faire maintenant. Et ils m'ont répondu, tu fais bien, parce que le meilleur moment pour se lancer dans Hunt Showdown, c'est maintenant. Ouh, ça c'est de l'intro les mecs ! Ah, on a tout donné avec la régie, d'ailleurs spoiler alert, le budget de la vidéo est passé dedans. Eh oui, c'est ça, un youtuber passionné, quand on aime, on ne compte pas. Alors déjà, je vous fais un petit topo de base sur les règles du jeu, si vous ne connaissez pas, bien que le jeu soit sorti déjà depuis 4 ans. Mais c'est une équipe de développeurs tellement passionnés qui chouchoutent leur jeu, qui sortent des tas d'event et des tas de mises à jour très régulièrement sur leur jeu. Donc durant cet événement qui se déroule, je le répète, du 24 au 14 avril, vous allez pouvoir débloquer plein de points d'event, et ces points vont vous donner accès à tout un tas de récompenses. Et d'ailleurs, ces points vous aideront à gagner des armes légendaires, des skins, ainsi que des contrats de rappel. Et si toutefois vous atteignez la limite durant cet événement, tous les points seront convertis en dollars de chasse. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai acheté la petite carabine à Sven Peterson. Vous allez voir que Traitor Moon apporte une nouvelle histoire intéressante, et il va surtout vous permettre de débloquer différentes parties de l'histoire au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Eh bah si c'est pas bien arrêt tout ça ! Et donc pour fêter ça, vous avez un tout nouveau pack lié à l'event, qui s'appelle la Moonrise Bundle. Et ce nouveau bundle va surtout vous permettre d'obtenir le tout nouveau DLC qui vient tout juste de sortir, Meridian Turncoat. Et bien sûr, avec lui, d'autres DLC que vous allez pouvoir débloquer avec ce bundle. Et donc, ce DLC va vous permettre d'obtenir des points supplémentaires durant tout l'event. C'est pas beautiful ça, hein ? C'est pas beautiful ça, hein ? Oh mais attendez, attendez ! Ce n'est pas tout ! Je sais que là vous vous dites, mais c'est incroyable ce que tu nous racontes ! Vous êtes déjà des milliards à vous ruer dans la description sur le lien pour acheter le jeu ! Mais ce n'est pas tout ! Laissez-moi vous dire que pour la toute première fois, le jeu est en réduction sur Steam à moins 55% ! Et cela du 24 au 7 avril ! Ce qui vous fait le jeu de base, le tout nouveau DLC qui vient de sortir, ainsi que d'autres, pour moins de 30€. Oui, mesdames et mesdames ! Maintenant, vous pouvez vous ruer dans le lien qui est dans la description, les mecs ! Eh ben mon vieux, j'ai pas l'heure, mais j'ai beaucoup parlé ! Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu, maintenant on va pouvoir y aller. On se prépare ! Elle, c'est parti mon gars ! La chasse est ouverte ! Donc aujourd'hui, bien évidemment, on ne va pas chasser du gibier, pas de biche, pas de sanglier, non, ici on va chasser du démon, on est un chasseur de primes les mecs ! Utilisez la vision occulte pour localiser des indices sur votre cible ! Donc en même temps, je vous explique un petit peu le topo du jeu, vous avez une vision occulte, comme ça, on est plusieurs sur la map, on va devoir localiser des indices qui se matérialisent par ces petites tâches bleues sur l'écran. Donc par exemple, le plus près, c'est celui-ci. Et donc c'est un jeu PVP-PVE, les deux sont mélangés, donc nous bien sûr, ce qu'on doit faire, c'est traquer le boss de la map, prendre sa prime et l'emmener au point d'extraction. Lui par contre, il pique un peu, je vais le laisser tranquille. Donc c'est vrai que souvent, les développeurs font des events, au passage, c'est Crytek qui développe le jeu, donc c'est les fameux développeurs du jeu Crysis, si vous connaissez. Lui, il pique un peu, je vais le laisser tranquille, je vais plutôt faire le tour. Et donc il y a souvent des events qui sortent, comme par exemple, il y a eu un nouveau boss, Scrap Beak, alors ça, c'est pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Quand les chiens commencent à gueuler, ils réveillent tout le quartier en général. Huch ! Attention, ça pique mon gars. Alors il y a eu une nouvelle carte également, deux salles. Donc là, vous voyez que je suis sur la map. Vous êtes près du premier indice. Mais c'est génial mon gars ! Il est où ? Il est là. Ok, je vais prendre mon silencieux. Là, bien sûr, au tout début, quand vous commencez, vous n'avez pas tout ça les mecs. C'est parce que là, je suis déjà niveau 7. Alors j'ai mis des balles empoisonnées dans mon flingue. Ça, ça pique un peu. Et ça, ça pique un peu aussi. J'aurais pu y aller au quête. Ouais, j'ai appris qu'il fallait beaucoup économiser ses munitions dans ce jeu. Ouais, on a l'indice qui est par là. Attends, je prends ça. Attrape ! Attention, ça pique ! Donc là, vous voyez, c'est le premier indice. Je prends. Voilà. Il m'en reste encore deux à trouver. Ok, là, je suis là. Vous voyez que là, on a les points d'extraction. On en a trois. Un ici, un ici et un ici. Il faut déjà qu'on trouve les indices. Et comme je vous le dis, on est plusieurs sur la map à vouloir traquer le même boss. Tu te calmes, Jean-Jean. Lui. Tchouche ! Je prends feu, je prends feu, je prends feu. Yes, nickel. Alors après, il y a eu plusieurs events qui sont passés dans le jeu durant l'année précédente. Là, par contre, je ne connais pas, mais très certainement que vous connaissez si vous jouez bien au jeu. Il y a eu As The Crawford Field, Light The Shadow, Halloween, Winter Saltis. Vous avez également des drops sur Twitch en ce moment pour gagner le nouveau DLC. Donc franchement, c'est plutôt cool si vous voulez aller y faire un petit tour. Et puis en même temps, ça vous permettra aussi de venir suivre ma chaîne Twitch. Je vais revenir bientôt. Bah oui, je ne vous ai pas oublié, les mecs ! Non, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas lancé un petit live. Alors, il faut surtout regarder partout parce que des fois, vous voyez, hop là, une petite hache. Je prends, bien évidemment. Ça, c'est de la santé, mais je suis déjà blindé. Surtout, faire gaffe dans les marées parce que de temps en temps, il y a un espèce de monstre qui se balade. Bon, là, il n'y a pas de monstre, il n'y a que des canards. Lundi, lundi, lundi... Hop, on en a un qui est par ici, les mecs. Et donc, voilà, les mecs. Tout ça, c'est un tas de bonnes raisons pour se mettre sur le jeu dès maintenant. Il est là, le moment ! Eux, ils sont beaucoup trop chauds. Tu leur tires dessus, il prend feu, il commence à te courir après. C'est mort, mon gars. Je vais le laisser tranquille. Regardez, regardez, il court partout. Voilà. Ah, les balles empoisonnées, ça marche bien, mon gars. Ah, ça marche super bien, les balles empoisonnées. On économise le mun. Alors là, les mecs, je vous le dis, on est sur du RPG pur et dur. Tu augmentes ton personnage, tu gagnes des nouvelles armes, du nouveau stuff. Et c'est vraiment satisfaisant à chaque fois que tu gagnes tout ça. Attends. Oh, il est là-bas, l'indice. Il est là-bas. Oh, oh, oh. Je te cale. Alors, par contre, je fais gaffe parce que, comme je vous le dis, on n'est pas tout seul sur la map. Donc, le but, vraiment, c'est de récupérer les trois indices pour pouvoir localiser le boss de la map, aller le tuer, faire un rituel et l'envoyer à un point d'extraction et récupérer la prime. Oh, c'est quoi, c'est quoi, ça ? Oh, ah ouais, ok, d'accord. Tu te tais. Eux, ils sont trop chauds, eux. Voilà. Rituel bouché. Attention, j'arrive. Quelqu'un a commencé à bannir le bouché. Alors maintenant, si vous voulez, dès qu'il y en a un qui commence à bannir le bouché, donc il y en a un qui est déjà au point d'extraction, tu te calmes. Il suffit que je mette ma vision occulte et j'ai juste à regarder dans les parages. Hop, vous voyez ? Le point d'extraction, il est là-bas. Il est en train de le bannir par là-bas. Alors moi, par contre, je ne me précipite jamais. Ça ne sert à rien. Je prends surtout de l'XP parce que pour l'instant, je suis à un petit niveau. Vous allez tomber avec des joueurs qui sont déjà rang 50, 49, enfin, tu vois ? Voilà, qui sont bien plus au bout. Les chiens, c'est mort. Eh, eh, eh ! Tu te calmes, toi ! Alors, vous voyez, j'ai même une petite longue vue là, si je veux, histoire de checker ce qui se passe un peu. Il est où ? OK, le point d'extraction, il est là. Donc, il doit y avoir un joueur. Oh, putain, il est là ! Ah, je l'ai vu. Regardez. Ils sont deux, ils sont en team. Attends, ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas vu. Merde. Je ne pense pas qu'ils m'ont vu. À mon avis, elle a dû piquer la basto, ça. On va avancer. Putain, mais... Couché ! Attends, il y en a encore un là-bas. Couché, Médor ! Attends, attends, il faut que j'arrête l'hémorragie, il faut que j'arrête l'hémorragie. Ils n'ont pas encore fini l'habituel. Je me soigne, trousse de soin, et je vais me cacher parce que je vais me faire niquer. Ça finit toujours comme ça, je le sais. Eh, puis, vous voyez, il y en a qui jouent en team. Toi, tu es solo et il y en a d'autres qui sont en team, tu vois. Donc, tu es toujours en train de te faire niquer comme ça, quoi. Nike a ramassé une prime. Traquez-le avec la vision occulte. Ouais. Il est là. Alors, le truc, c'est que quand lui, il a la prime, il peut voir où sont les autres chasseurs qu'il traque. Mais pas pour longtemps. Lui, il a juste 5 secondes de vision occulte. Vous voyez la foudre ? Ça veut dire qu'il est là. Il doit être à l'intérieur. Je fais gaffe parce qu'il est dans le coin, c'est obligé. Il doit être par là, les mecs. Ok, il est sorti. Ouah, il y en a un qui est mort. Non, non, je ne récupère pas ça. C'est peut-être moi qui l'ai tué tout à l'heure, celui-là. Vous voyez, il est là-bas. En fait, là où il y a la foudre, c'est le joueur qui a la prime. Donc, tu la vois même sur la map, tu vois. Regardez. Hop. Il est dans le coin. Il a bougé. Par contre, je vous dis, le jeu, il est hyper stressant. Et donc, oui, je ne vous ai pas dit, les mecs, mais avec le nouveau DLC, vous allez pouvoir voir jusqu'à 3 mètres en plus dans le noir et gagner 10% de points supplémentaires. C'est quoi, on se croirait dans Resident Evil, mon vieux ? C'est quoi ce manoir ? Oui, on peut faire du piano. Putain. Extraction avec prime. Dis-moi pas qu'il s'est barré. J'aurais dû prendre des grenades à incendiaire. Je me suis mal équipé pour le début de ma game. Tuer 150 ennemis au corps à corps. 57 sur 150. Ouais, quand même. Vous voyez, j'ai pas mal joué avant de débuter. Je vous dis, je suis monté jusqu'au niveau 7. Et c'est long quand même de monter les niveaux. Je ne vais pas utiliser mes balles pour elles. Voilà, ça passe comme ça. Ça, ça pique. Rituel assassin. Quelqu'un a commencé le bannissement de l'assassin. Oh putain, il est à côté en plus. Le truc, c'est qu'il va me voir. Mais en fait, vous voyez, vous avez la vision occulte. La vision occulte, c'est ça. Vous restez à pied sur E. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur PC. Oh putain, il y a grave de monde là. Vas-y, je vais passer par là. Merde. Et ça, vous voyez, à chaque fois, ça fait venir les ennemis et tout. Quand il y a les canards, les corbeaux qui s'envolent et tout. C'est un jeu où il faut rester quand même assez furtif. Il ne faut pas courir partout comme un guedin. Il ne faut pas faire comme je fais. Non, ça va. Je suis assez furtif quand même. Oh, écoutez. Oui, il est par là. Il doit être dans le coin. Merde, 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 merde. Il doit être là, il doit être là. Il va vouloir récupérer la prime. Vas-y, viens, mon gars. Il va vouloir récupérer sa prime. Oh ! Je suis mort. Alors là, il faut que j'aille à un point d'extraction. Mais là, ils vont vouloir me niquer. Et le truc, c'est que moi, je ne peux pas voir les autres. Voilà, moi, je n'ai que 5 secondes de vision occulte. Je viens d'en niquer une. Je suis par exemple... Ok, il y a un mec là. Il me reste 3 secondes de vision occulte. Il y a un mec là. Il va sortir ici. Je me casse. Merde, je n'ai plus de vision. Il faut que je trouve un point d'extraction. Il y en a un sud-ouest. Ok. En fait, l'autre, il a niqué le boss. Mais c'est moi qui a récupéré la prime. Attends, normalement, il y a un... Oh ! Écoute, écoute ! Écoute ! Putain ! Ça tire ! Ça tire dans le coin. Ah ! Il faisait du bruit aussi, les mecs ! Putain ! Je passe à côté. Il est en train de dénir au moment où ça tire de partout. Ok, il est là. Je suis juste à côté. Il y a un point d'extraction ici. Pour tout vous dire, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la meilleure game que je fais, les mecs, depuis que j'ai commencé à jouer. Et franchement, j'ai au moins... Ouais, j'ai au moins trois heures de jeu, vite fait. Trois heures de jeu, ouais. C'est la meilleure game que je fais. Gros, je n'ai jamais été aussi loin. Regarde. Extraction ! Non, 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 non ! Monte ! Monte, gros ! Monte ! Monte, monte, monte ! Je n'ai jamais été aussi loin. Je vous jure, c'est la meilleure game que je fais. Allez, vite ! Vite, vite, vite ! Yes ! J'ai gagné, gros ! J'ai gagné ! J'ai trois heures de jeu, les mecs ! Je suis rends 7 ! Je n'ai jamais fait une victoire ! Je n'arrête pas de me faire botter le cul dans ce jeu ! Oh là là, l'XP et tout. Je suis niveau 7. Je vais passer niveau 8, sûr. Bah, même presque niveau 10. Donc, vous voyez, prochain déblocage, là, c'est fusil à pompe. Là, j'ai gagné tout ça. Des bonus et tout. Monstre tué 27. Statue du contrat. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vais dans Arsenal. C'est là que vous allez pouvoir débloquer toutes vos armes. Alors, au début, je vous dis, vous avez juste... Vous avez trois fois rien. Il y a masse de trucs à débloquer, gros. Il y a masse de trucs. Je vous dis, c'est... Et là, vous voyez, les armes légendaires à débloquer durant l'event, eh ben, ça va être celle-ci. Donc après, tu peux recruter des nouveaux chasseurs. Moi, par exemple, j'ai pris lui. Mais si je veux, là, je peux en recruter un nouveau. Regardez, j'ai 5060 points de chasse. Donc, admettons, je veux prendre lui. J'engage 286 dollars de points de chasse. Et puis voilà, j'ai mon nouveau chasseur. Écoutez, en tout cas, les Galifies, si le jeu vous intéresse, tout se passe dans la description. Vous avez le spécial bundle pour moins de 30 balles avec le dernier DLC et d'autres DLC du jeu. Donc franchement, là, ça vaut le coup, à moins 55%. Et puis, je remercie déjà d'avance ceux qui passent par mon lien pour acheter le jeu. Ça soutient la chaîne. Et bien, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le petit like avant de partir. C'est la récompense. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde ! Ciao !